Bonjour les futurs admis. Dans cette vidéo dédiée au régime politique français, nous allons voir le vocabulaire de référence, les chiffres clés, des exemples d'actualité à suivre et la constitution de la Vème République. C'est une vidéo de débutants que je veux le plus accessible possible pour un sujet qui peut paraître parfois un petit peu abscond. Le vocabulaire de référence. L'État, une personne morale, juridiquement responsable, qui représente la nation et dont l'autorité s'exerce sur une population et un territoire déterminé. La République, une forme de gouvernement non-héréditaire, fondée sur la primauté de l'intérêt général, sur les intérêts particuliers, étymologiquement, qui vient du latin, res publica, la chose publique. Une République n'est pas nécessairement démocratique. Exemple, le régime de Vichy ou l'Iran de Comélie, dans les années 80. La démocratie, justement. Donc c'est une doctrine et une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté. Ça vient étymologiquement du grec, démos, le peuple, chrassien, commandé. La laïcité, une organisation politique dans laquelle l'État n'intervient pas et ne soutient pas les affaires religieuses et les églises, et les églises n'exercent pas de pouvoir politique. Contre exemple, la Turquie. Les chiffres clés. 35 416 communes en France, moins 2% en deux ans, depuis la création de 554 communes nouvelles. La France représente toujours 40% des communes de l'Union européenne. A noter que 41 communes ont plus de 100 000 habitants. 99,9% de ces communes sont dans une intercommunalité. Donc dans une des 21 métropoles, on dit parfois 22 avec Lyon, mais Lyon n'est pas une intercommunalité. Ou dans une des 11 communautés urbaines, des 222 communautés d'agglomération, ou des 1009 communautés de communes. Le nombre d'intercommunalités a chuté de 40% du fait de la loi NOTRe, portant la nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 2015, qui a monté le seuil minimum d'intercommunalité à 15 000 habitants. Il y a donc désormais au total 1263 intercommunalités, ou EPCI, établissement public de coopération intercommunale, contre 2062 en 2016. 97 départements, dont 3 départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe, dans les Caraïbes, la Réunion, dans l'océan Indien, et Mayotte, dans les Comores, qui a un statut particulier, mais qu'on peut qualifier de département. Si vous vous perdez dans l'outre-mer, dans les statuts particuliers, les départements, dans les collectivités territoriales en règle générale, je vous conseille ce petit ouvrage de Michel Verpeau, paru en 2015, mais qui intègre la loi NOTRe aux éditions d'Aloz, que je trouve, pour ma part, très clair et très concis, mais très spécialisé. 12 régions, au lieu de 22, depuis le 1er janvier 2018, puisque la Corse n'est plus une région, sinon c'était 13 au 1er janvier 2016, ou 15 régions, si on inclut les 3 départements et régions que j'ai cités juste avant. Les collectivités uniques, la Martinique, aux Antilles, la Guyane, en Amérique du Sud, depuis le 1er janvier 2016, et la Corse, depuis le 1er janvier 2018. 5 collectivités d'outre-mer, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélinie et Saint-Martin, qui sont régies par l'article 74 de la Constitution. Et enfin, la Nouvelle-Calédonie, qui a un statut particulier depuis l'accord de Nouméa de 1998. Exemple d'actualité à suivre. Le 23 novembre 2017, le président de la République a annoncé la révision de l'article 72 de la Constitution, qui organise les collectivités territoriales pour permettre l'innovation et la différenciation. Et le 1er janvier 2018, la nouvelle collectivité de Corse, qui remplace la collectivité territoriale de Corse, et les deux départements de Haute-Corse et de Basse-Corse. Donc cette collectivité, c'est 5 000 agents, 1,2 milliard d'euros de budget. La Constitution du 4 octobre 1958, de la Vème République. Sa fondation, c'est la Révolution de 1799. Elle fait vivre quatre grands principes, qui sont la séparation des pouvoirs, la garantie des libertés fondamentales, la gratuité de la justice et l'égalité des hommes. Son origine, c'est la paralysie de la 4ème République, et l'incapacité du gouvernement à gérer la décolonisation. Il y a le soulèvement de l'Algérie, le 1er novembre 1954, et la menace du putsch militaire d'Alger, le 13 mai 1958, qui voit arriver à la tête de l'État le général de Gaulle, qui va porter cette 5ème République. Elle est organisée, la Constitution est organisée en 99 articles, au sein de 16 titres. Exemple, le titre 1, c'est la souveraineté. Le titre 2, le président de la République. Le titre 3, le gouvernement, le 4, le Parlement. Le 5, les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Pour être révisée, elle doit être adoptée en termes identiques par les deux chambres, et ratifiée par référendum ou par congrès, c'est-à-dire à la majorité des trois cinquièmes. Exemple de révision, on peut citer la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a vu la création de la question prioritaire de constitutionnalité à partir du 1er mars 2010. Ce qui me semble important dans cette constitution française de la 5ème République, c'est le préambule, l'article 1 et l'article 3. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Qu'est-ce que ça signifie ? Indivisible, ça signifie qu'une région ne peut se séparer. La loi est identique sur tout le territoire. Elle est laïque. La liberté de religion est garantie, et l'administration publique n'aide aucune religion. Elle est démocratique. La souveraineté émane du peuple, avec des représentants qui sont élus au suffrage universel et avec le référendum. Et enfin, elle est sociale, c'est-à-dire que les institutions publiques protègent les plus diminuies. En conclusion, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de futures vidéos. Postez dans les commentaires les questions qui, selon vous, peuvent tomber à l'oral en lien avec ce sujet, ou vos interrogations personnelles. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de la séparation des pouvoirs et de l'organisation institutionnelle française. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de partager la vidéo si elle vous a plu. Bonne révision !